C'est qui ? L'invité du carton ! Et bien bonjour, aujourd'hui nous voici dans les coulisses de la bibliothèque, beaucoup de cartons parce que nous recevons beaucoup de commandes et aujourd'hui nous avons un carton des nouveautés autour de la bande dessinée. Et bien sûr pour ouvrir ce carton, nous avons notre invité, la première invitée, l'invité du carton, Céline, une collègue qui va me dire Oh un carton ! J'adore les nouvelles commandes ! Allez, on y va ? On y va ! La bibliothèque a toujours besoin de cutter et d'un stylo, tiens je te le confie. Non mais on est... On ne s'en passe pas sur quoi ? On ne s'en passe pas sur le montage. Non, ah ben voilà ! La première commande. Alors allons-y ! Alors il y a beaucoup de manga déjà, j'espère qu'il y a des lecteurs de manga parce que là... Et c'est la suite, il y en a combien ? Il y en a beaucoup trop ! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et c'est la fin de One Piece, il y a le 73, le 71... Six One Piece ! Bon, ben jetez-vous à la bibliothèque parce que là, c'est One Piece... Ah il va falloir les cataloguages ! C'est facile ! Neuf One Piece ! Alors tu vas pas me dire ? Neuf One Piece ! Neuf One Piece ! Je vais là ? C'est pas réalisé en fait, mais c'est pas là. C'est notre premier invité du carton, alors on est pas... Alors les One Piece ! Ok... Alors ensuite... Alors, on vous montre un petit peu comment ça se passe quand on reçoit des livres. Donc on énumère le titre et on coche sur la même pointée en fait... Shirayuki aux cheveux rouges. Alors ça aussi, c'est le tout dernier, je crois qu'on a reçu, le 14 ans. Ah le dernier de la série, c'est fini ? Il y en a plus ? Non, il y en a plus. C'est les mangas, les mangas de... Donc tu pointes ? Ouais ! Je sais pas qu'on pointait, je vais regarder aussi. Non, pardon. Alors ça, c'est tout nouveau. C'est Alcyon, ça se passe pendant l'Antiquité. Et c'est ceux qui ont fait la bande dessinée Le Monde de Milo. Ah, d'accord, c'est vraiment en jeunesse. Donc là, toujours en jeunesse. Ouais, trois tomes, c'est fini ? Trois tomes, ouais. On en aura pas d'autres ? Euh... au moment, non. Au moment, non. Donc voilà, tous ceux qui aiment la mythologie, la mythologie grecque, voilà, Alcyon. Super ça, Alcyon. Tiens. Vas-y. Moi, j'ai pas envie de faire ça dans la... de faire tout. Ah ! Extraordinaire, ça c'est ma BD de mon enfance. C'est Sacré Père Noël. C'est de Raymond Rinks. Très, très drôle. Je suis beaucoup trop jeune. Tu connais pas ? Tu connais pas ? On découvre le Père Noël, un Père Noël un peu ronchon, qui voit du whisky. On le voit sur les toilettes, des fois aussi. Très, très, très drôle. Donc voilà. C'est présent d'actualité. Ouais, c'est pour les enfants, les plus grands, à partir de 6, 7, 8 ans. C'est très, très drôle. Tu voudrais avoir à tout le monde le raconte. Sacré Père Noël. Ouais. Ensuite... Oh ! Nola, génial ! J'adore ! C'est le premier en plus ! C'est super ! C'est quoi, l'histoire des fées ? Génial ! C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle No... Nola. Et euh... Bah non, mais je vais pas tout vous dire. Non, mais c'est super. C'est vraiment super. C'est autour des contes de fées. C'est le premier. Faut venir l'emprunter. Parce qu'en plus, on a le deuxième. Et qu'après, on aura les autres, bien sûr, si vous aimez ça. Bon, mais pour les inconditionnels, les profs, le tome 14. Voilà. Avec des blagues extraordinaires. Génial ! Akissi, tout le monde connaît, on la présente plus. C'est la petite sœur d'Aya. Voilà. Donc on a Aya chez les grands, Akissi chez les petits. Pareil, super génial. Tout nouveau, euh... Pour de la nouveauté autour des sorcières. Vous connaissez Méduzine. Et bien là, c'est sorcière-sorcière. C'est celui qui dessine les carrés de cerises. Voilà, c'est des jours ici, j'en pleins. Et donc voilà, une aventure à venir découvrir à la bibliothèque. Bon, ça, la mythologie en BD. Tu connais ? Je connais, c'est très 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 bien. Très bien. Oh là là ! Je vais pas te le prêter. Oh, si, si, si. Vas-y, vas-y, allez ! La rose écarlate. Le dernier tome, le 12. Le dernier tome, le 12. Je le garde tout de suite. Comme ça, je l'irai avant. Ah tiens, la suite de sorcière-sorcière, le tome. Le sorcière. Ouais. Voilà. Tu le gardes ? Ah ça, tout nouveau, une aventure, un peu à la. Donc qui rotait, ça s'appelle le chasseur de rêves. Et c'est car au Bétoman. Au Bétopotame. Au Bétopotame. Facile à prononcer. Très bien. Ah, ça aussi. Attention. Le dernier. Les petits diables. Ah non, c'est un réachat. C'est pas le dernier. C'est des bêtises que je dis. C'est un réachat parce que l'autre a été abîmé. Donc on peut le retrouver dans la bibliothèque. Encore les blagues de Toto. Si il y en a, c'est son 13e tome de blagues. Ouais. Ça marche. Vous connaissez les Marion Duval, cette jeune enquêtrice. Donc voilà. Et donc là, c'est la suite. Tout simplement. On retrouve le dernier tome. Allez, les petits enquêteurs là. Venez emprunter les Marion Duval. Enfin, pas tout de suite. Tout de suite. Alors là, ça va criser dans les... Les derniers. Adèle. Oh, elle est morte Adèle. Ouais, morte Adèle. Elle est pleine de blagues. Voilà. Donc nous avons le tome. 8, 9, 10 et 11. Mortel Adèle. Ouais. Je parle un peu comme si je présentais une émission de... Ouais, mortel Adèle. Attention, ça aussi, ça va être un vrai... Le Game Over. Le tout dernier, le tome 15. Avec Very Bad Trip. Je le prends aussi, je le mets à côté. Pour les gamers, voilà. Et alors là, on a quoi ? Ça, c'est tout nouveau. Super Gourde. Pas encore lu. Donc voilà. Une histoire qui va vous toucher en plein cœur. Voilà. On va voir ce que c'est. On l'a pas encore lu. Alors, les bibliothécaires souvent empruntent les livres aussi pour les lire à la maison. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Oh, mais il y en a encore. Il y a Enola Holmes, la suite aussi. Voilà. Enquête aussi. Oh là là, la sorcière. Mais en fait, il y en a trois. Alors ça... Sorcière sorcière. Tiens, c'est toi qui me l'avais conseillé. Et c'est le tome... C'est le tome 3. Oui, le tome 3. Oui, le tome 3. On retrouve une petite souris qui peint à la façon de Monet. Oui, c'est très beau. C'est très poétique. Très beau, poétique et plein d'aventures. Absolument. Ensuite... Ouh, ça, Séverine, une des collègues, le dévore directement. Le dernier Garfield. Aaaaah ! Et hop. Qu'est-ce que nous avons d'autres ? Attends, là, il y a Mickey, là. C'est chouette. Regarde. La jeunesse de Mickey. C'est quoi ? C'est quand Mickey était enfant, c'est ça ? Ouais. Alors, c'est pas Walt Disney qui l'a écrit, c'est Thébo. Et c'est une aventure assez extraordinaire où on trouve un Mickey un petit peu aventurier. Donc on reprend les grands classiques comme Mickey et on le met à la sauce d'aujourd'hui, c'est ça ? Thébo, illustré par Thébo, ouais. Super. Qu'est-ce que nous avons d'autres ? Les Royaumes du Nord, c'est l'adaptation de Pullman en bande dessinée. Et donc là, c'est le tome 3. En plus, la suite du Fove d'Angoulême. Ils ont reçu un prix. Un prix jeunesse. Voilà. Et là, il y a Princesse Sarah. Princesse Sarah, tout le monde connaît, là. Ouais. C'est le tome 7, c'est l'avant-dernier, parce qu'il a été abîmé, on a dû le racheter. Voilà. Les livres, il ne faut pas les abîmer, parce que sinon, nous, on les rachète. Alors, d'accord, ils sont neufs, mais après, ça veut dire qu'on n'achète pas un autre. On l'achète celui-là. Alors là, c'est tout nouveau. Donc, on est allé, pour cette commande-là, on est allé dans ma librairie à Agen, dans une librairie spécialisée. Et on m'a conseillé de prendre Victor et Clint, cowboys, western, donc voilà. C'est le libraire qui te l'a conseillé ? Ouais. D'accord. Je ne sais pas ce que ça donne, on va le découvrir. Suspense, libraire. Loup, c'est une... Ce n'est pas le dernier tome. C'est un rachat. Un rachat, oui, tout à fait. Je vais lire, je n'ai pas lu celui-là. Ah tiens. Les petits, c'est le dernier tome. Les petits, on dit en coulisses, c'est le dernier tome. C'est le dernier ? En coulisses, on souffle que c'est le dernier tome. Ah, on souffle que c'est le dernier tome. Voilà. Il y a les aléas du direct. Oui, l'oreillette. L'oreillette en main. Tome 22. Oh là, le dernier petit diable. Alors là aussi, ils ne sont jamais en bac à la bibliothèque. Voilà, vous allez le retrouver. Alors tous ces livres, vous les retrouverez au mois de janvier, bien sûr. Pas avant. Et ça, c'est quoi ? Ça a l'air chouette, c'est rigolo. C'est un format bizarre. A vos fourneaux. Ah oui, alors oui. Génial. Autant pour les enfants que pour les adultes. C'est sûr, on peut faire des recettes de cuisine en suivant la bande dessinée. Mais le format est super sympa. Enfin, je change un petit peu. C'est beaucoup plus facile à mettre dans le sac. Le tout dernier sister, voilà. Alors sister, je ne vais pas vous rappeler l'histoire. C'est un truc. Ouh, alors ça, c'est pour moi celui-là. C'est pour moi. C'est le dernier sel, la machine à démourir. On passe sur le dernier cycle. On aimerait bien savoir la fin. Alors je ne vous cache pas, je l'ai acheté perso. Je l'ai déjà lu. C'est chouette. Non, je suis tétoin. On a de voir la suite. Voilà, tout à fait, c'est ça. Le Spirou, le tout dernier. Voilà. La suite. Il est moderne. Ouais. Oh, ça a l'air de faire peur, ça. Dans la forêt sombre et mystérieuse. Ils ont mis la pépite d'or au salon du livre de Montreuil. Une aventure extraordinaire. Oui. Avec une façon d'utiliser la bande dessinée qui est si géniale. Ah, il n'en reste plus beaucoup là dans le carton. Qu'est-ce que c'est ? Le cheval qui ne voulait plus être une œuvre d'art. Voilà. Je vous l'issue, mais que peut-il bien se passer dans la tête du cheval de Géricault lorsque le musée du Louvre est fermé ? Sortir de son cadre et regagner sa liberté devienne un besoin vital, mais y arrivera-t-il ? Suspense. Et le tout dernier. Celui-là. Ah, il ne faut pas sentir celui-là. Ouuuh. Super. Eh bien, c'est le tout dernier. C'est les mondes cachés. C'est ceux qui ont fait les gargouilles. Une aventure où on va dans d'autres mondes. Voilà. Absolument à découvrir. Ben voilà. Absolument à découvrir. Merci. J'étais ravie de participer à cette première édition de l'invité du carton. Vous nous excuserez. C'est un peu, on s'échauffe. On n'est pas encore au top, mais bientôt l'émission sera géniale. Voilà. Eh bien, le prochain invité... On attend le prochain invité parce que si on en... On se manifeste. Tout à fait. Ça sera peut-être moi encore. Non, je ne pense pas. Il y a déjà des personnes sur la liste. Non, voilà. Donc voilà, c'était... Merci. Voilà. Eh bien, au revoir. Au revoir, à bientôt. Vous retrouvez tous ces livres à la bibliothèque mi-janvier, le temps qu'on les catalogue. Donc voilà, et vous les retrouvez dans les rayons. Et puis, vous pouvez la... Aaaaah ! Tout le décor ! Merci, à bientôt. Non, c'est qui ? L'invité du carton ! Non, c'est qui ? Non, c'est qui ? Non, c'est qui ?